Bonjour, je vous présente aujourd'hui une recette ultra facile de gâteau, un peu comme on fait un gâteau au yaourt. Mais cette fois-ci, on va utiliser du levain. Ça arrive que parfois on en fasse beaucoup trop de levain, qu'on se retrouve avec plein de levain, pas l'occasion de faire du pain. Et dans ce cas-là, on peut faire ce gâteau, ça va nous permettre d'écouler un peu de levain et d'avoir un délicieux gâteau super vite fait. Pour cela, l'unité de mesure, ça ne va pas être le pot de yaourt. On va prendre une cup, donc c'est une tasse qui fait à peu près 240 ml. On va avoir besoin de levain évidemment, de sucre, de farine, un peu de levure chimique. On va l'utiliser pour faire lever le gâteau, parce que le levain va être là vraiment pour faire le liant. On ne va pas laisser lever le gâteau très longtemps, donc le levain ne pourra pas avoir vraiment l'effet de faire gonfler le gâteau. Et puis de l'arôme, de la vanille et un oeuf. Moi pour cette fois-ci, je n'ai pas mis d'oeufs, j'ai un peu d'aquafaba, c'est-à-dire de l'eau de cuisson des pois chiches que j'ai dans le congélateur. Donc je vais utiliser 50 g d'aquafaba à la place de l'oeuf. L'aquafaba, je conserve toujours dans des bacs et glaçons congélateurs, comme ça c'est portionnable et je sors uniquement ce que je veux. Donc là, je vais prendre 50 g, que je vais mettre dans un petit récipient qui va au four, comme ça je vais faire des congélés au four pendant que je prépare la recette. Et que le four préchauffe. Moi j'ai décidé de le faire aujourd'hui avec des framboises surgelées, mais on peut aussi utiliser des myrtilles, des pommes, de la cannelle, ce que vous voulez. Le levain n'a pas besoin d'être particulièrement rafraîchi. J'ajoute la tasse de sucre, enfin plutôt 2 tiers, ça suffit. On peut aussi utiliser du sucre liquide comme du miel ou du sirop d'agave. J'ajoute de la vanille. L'aquafaba à décongé dans le four, je l'ajoute avant le mélange. Enfin, j'ajoute la farine, une cup, avec un sachet de verre blanché. La pâte est bien mélangée, je vais la verser en deux fois dans le moule à cake et entre les deux couches, je vais ajouter des framboises surgelées. Je vesse une première couche de pâte, j'ajoute les framboises et j'ajoute le reste des pâtes. Comme ça. Je tasse trois fois. Et voilà, j'enfourne pour 40 minutes à 180 degrés. A la sortie du four, je laisse le gâteau refroidir une vingtaine de minutes. Il sera alors plus facile à démouler. Ce gâteau se déguste tiède ou froid. Si on le mange tiède, on ne sent absolument pas le goût du levain. En revanche, si on le mange froid, on le sent un petit peu. Découvrez dans cette liste de lecture d'autres recettes originales avec du levain. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada